Souvent, avec la plus grande dévotion et la meilleure piété, on souligne en Saint-Joseph l'épaisseur de son humanité. Il y a une espèce de pudeur qui pousse spontanément à écarter Saint-Joseph de toute possibilité du sublime. Il faut souligner que c'est un brave homme, que sa vie est simple, qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Et pour bien montrer qu'il est extrêmement banal, on prétend même qu'il aurait eu des enfants d'un précédent mariage et d'autres choses encore tellement éloignés de sa vie spirituelle, du témoignage des Écritures et de la tradition mystique de l'Église. Saint-Joseph est un homme comme tant d'autres, estime-t-on, et pour couronner le portrait, on dit « c'est un ouvrier, un artisan ». Or il se trouve que justement, être artisan charpentier est un des titres de noblesse de Saint-Joseph, ce qui en fait un homme à part, dans le monde juif comme dans la tradition spirituelle. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Au fur et à mesure que nous avançons ce mois-ci dans nos méditations, je crois qu'il apparaît clairement que Saint-Joseph n'est pas un homme comme les autres. Nous avons mentionné à plusieurs reprises la longue généalogie patriarcale de l'ouverture de l'Évangile de Saint-Mathieu, et de quelle manière il se distingue de tous les patriarches, voyons que pour le travail, pour la manière d'œuvrer, ils se distinguent particulièrement. Les patriarches ont travaillé à des œuvres humaines pour servir un dessin surnaturel, c'est-à-dire qu'ils ont préparé de loin, à leur manière, l'accomplissement de la promesse. Ils savaient que l'un d'entre eux serait père du Messie, ne savaient ni quand ni comment, évidemment. Mais donc tout ce qu'ils ont fait, à commencer par transmettre la vie, étaient des œuvres humaines pour préparer la réalisation de la promesse spirituelle sur laquelle se fondait leur espérance. Mais Joseph, lui, n'a fait que l'œuvre de Dieu, il n'a pas fait des œuvres humaines pour préparer l'œuvre de Dieu, il a fait l'œuvre de Dieu, y compris dans ses aspects humains. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, et notamment son travail, sont directement ordonnés à l'accomplissement de l'incarnation rédemptrice, sans aucun délai, sans aucun intermédiaire. Donc oui, Saint Joseph est petit, mais pas parce qu'il est médiocre comme nous, il s'est fait petit parce que Dieu est petit. Il a désiré la petitesse parce qu'il avait compris la grandeur de Dieu, et en lui se révèle la grandeur de l'homme qui collabore avec Dieu, en tant qu'il est un parfait collaborateur, ordonné à l'œuvre de Dieu. Vous savez, souvent il y a cette tradition qui nous fait dire qu'on commence une neuvaine à Saint Joseph avec un petit pincement au cœur, on se dit « Saint Joseph est l'homme de la dernière minute ». Alors c'est très inconfortable. Est-ce qu'il va arriver ? C'est un peu comme Zorro, quoi. Est-ce qu'il va sauver la situation ? Mais là encore, nous le tirons à nos médiocrités. Nous qui travaillons peu, qui travaillons mal, qui travaillons au dernier moment, comme les ouvriers de la dernière heure. Saint Joseph est un ouvrier sagement organisé. Et quand il s'agit de bâtir une maison, on ne commence pas par les volets, mais par les fondations. Et dans l'atelier de Nazareth, on fait les choses à temps, paisiblement et dans l'ordre. Saint Joseph était à son atelier très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Il prépare les matériaux, il découpe, il assemble, il ajuste, il met tout en bon ordre, dans le calme. Pas de complications, pas d'excitation, aucune rébellion. Il travaille au rythme de l'esprit, dans le temps de Dieu, avec les outils de Dieu, à la manière de Dieu, et le jour fixé, tout est prêt, l'ouvrage est parfait, la livraison est faite. Mais qui l'a vu travailler ? Qui s'est préoccupé de ses allées et venues ? Il se fait trop discret pour qu'on le voie en train de préparer ce qu'on lui a commandé. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, accueillez-nous à votre école. Faites de nous des apprentis dans votre atelier. Faites-nous travailler avec vous à l'avènement du royaume. Que tout en notre humanité soit ordonné aux œuvres de Dieu. Qu'il n'y ait pas d'un côté la part de l'homme et de l'autre la part de Dieu. Les préoccupations que nous avons pour notre vie et les choses que Dieu nous demande. Mais que tout en nous soit parfaitement unifié et ordonné à la manifestation du royaume. Que par notre préparation à nous rendre disponibles au Saint-Esprit, nous fassions avec vous advenir la paix que Dieu donne.